salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne je m'appelle magali bienvenue aux nouveaux abonnés hi to my new subscribers thank you for subscribing aujourd'hui sur cette vidéo on va parler d'un sujet très très important vraiment crucial c'est de connaître son type de peau je me suis dit ça fait un moment que je suis en train de vous conseiller des maquillages du maquillage des soins mais le problème c'est que quelques fois dans presque toutes mes vidéos je suis en train de vous dire de faire des recherches mais le problème c'est que c'est très compliqué de choisir un produit ou des ingrédients si on ne connaît si on ne connaît pas son type de peau donc aujourd'hui je vais vous expliquer un peu pas profondément mais les bases quoi les bases de comment connaître son type de peau donc si ça vous intéresse je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin alors ça fait très longtemps que je travaille dans l'industrie de la beauté soin tout ça et à chaque fois que je suis avec une cliente et que je lui demande quel est votre type de peau connaissez vous votre type de peau la plupart des gens on va dire j'ai 90% des clientes de la clientèle que ce soit homme femme jeune ou femme mature ou âgée elles ne connaissent pas la réponse qu'elle donne c'est ils ne connaissent pas elles ne connaissent pas la réponse qu'elle donne plus souvent c'est la couleur de la peau je lui demande le type et on me donne souvent ben moi je suis noir je suis foncé je suis clair donc c'est souvent cette réponse qui vient presque je dirais ben 90% donc voilà c'est assez simple donc il y a le type de peau et il y a l'état de la peau alors pour le type de peau on en a quatre je vais prendre mes notes pour pas me tromper donc il ya la peau sèche la peau normale la peau mix et la peau grasse donc quatre types de peau et je vais vous expliquer un peu donc les personnes qui ont la peau sèche c'est une peau qui tiraille vous êtes un peu mal à l'aise vous sentez comme si vous avez besoin de 2 il ya quelque chose qui manque en fait vous avez besoin d'hydratation ou de nourrir votre peau donc les caractéristiques c'est une peau fine et inconfortable voilà c'est le mot on distingue des zones sèches pouvant être accompagné de rougeurs la peau sèche a besoin de confort d'être apesé nourri hydraté et protégé donc voilà et le type de produits dont vous avez besoin vous avez besoin de baume apaisant nourrissant texture riche voilà pour le type de peau normale c'est une peau on va dire idéal la peau parfaite tout va bien donc c'est une peau parfaite en bonne santé se distingue par l'absence de problématique waouh par un teint lumineux un grain de peau serré lisse et un aspect de peau pêche donc il ya beaucoup de gens qui disent que la peau normale n'existe pas la peau parfaite n'existe pas mais moi j'ai déjà rencontré beaucoup de gens genre je me demande pourquoi est ce qu'elle porte du fond de teint j'aimerais trop avoir ce cette peau là sans imperfections rien mais rien elle achète un fond de teint genre très couvrant ça ça me choque ça m'a toujours choqué mais bref chacun fait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut besoin pour la peau normale la peau normale a besoin d'être protégé hydraté et les produits nécessaires pour la peau normale c'est en fait l'hydratation des produits protectrice normes une peau normale tout type de peau texture universelle elle peut tout utiliser une personne qui a la peau normale voilà après vous avez la peau grasse donc la peau grasse est une peau qui brille c'est une peau épaisse qui possède de nombreuses brillances le teint est terne le grain de peau irrégulier et les pores dilatés des imperfections peuvent être présentes donc l'acné vous avez toujours des petits des petits soucis en fait c'est ça les besoins donc vous avez besoin de purifier matifier vous avez besoin d'assainir désincruster beaucoup de masques beaucoup de gommage mais aussi hydrater et protéger votre peau il y a beaucoup de gens qui ont la peau sèche et qui pensent que bah vu que je produis ma peau produit du sébum j'ai pas besoin d'hydrater ma peau mais c'est faux il faut hydrater moi vous hydratez votre peau plus votre peau va produire du sébum donc faites attention et donc c'est une peau irrégulier vous avez besoin de réguler en fait votre sébum matifier équilibré vous avez besoin des produits à texture fluide et légers produits à base de gel crème fondante donc qui pénètre directement sur votre peau dans votre peau sur votre peau donc la peau mixe donc une peau mixe est une peau qui brille par qui brille par des endroits en fait on va dire j'ai la peau normale comme moi maintenant ce que j'ai j'ai la peau normale non qu'est ce que je raconte donc ce que j'avais en fait avant j'avais la peau mixe donc à l'extrémité de mon visage était normal et j'avais la zone t donc front est né grasse donc ça brillait donc voilà une peau mixe ou bien vous avez peut-être la peau sèche à l'extrémité et la zone t elle est grasse plus souvent c'est toujours la zone t qui est grasse plus souvent ouais quelquefois vous pouvez avoir la peau sèche sur la zone t mais là on va parler ça c'est un autre problème en fait c'est pas un type de peau mais c'est plutôt une état l'état de peau donc pour une peau qui brille c'est une peau qui englobe deux types de peau la zone t possède les caractéristiques d'une peau grasse le reste du visage à les spécificités d'une peau normale voilà les besoins sont donc doubles sur la zone t purifié matifié assainir donc c'est chiant avec la peau mixe c'est ça en fait vous devez toujours utiliser plusieurs produits sur le reste du visage à l'extrémité vous devez juste hydrater et protéger alors une peau mixe a besoin de réguler matifié équilibré besoin des produits texture fluide et légère sorbet gel crème donc ça c'est la texture des produits dont vous avez besoin maintenant on va parler des états de peau oui on s'arrête pas seulement là ça en fait si je suis devant une cliente je vais poser le type de peau quel est votre type de peau après ça me dérange pas si elle s'arrête juste ok j'ai la peau normale mixe ou quoi que ce soit mais par rapport aux questions que je vais lui poser la façon de aussi je vais toucher sa peau je vais connaître en fait ce qui ne va pas ses petits soucis tout ça voilà alors pour les états de la peau vous avez je vais pas tout dire parce que c'est assez large vous avez la peau déshydraté ça c'est très commun déshydraté c'est quand peut-être vous avez des plaques quand vous ne buvez pas assez d'eau en fait votre peau devient déshydraté donc vous avez besoin peut-être de faire des masques hydratant des trucs comme ça donc c'est un état donc la peau semble trop petite elle a soif donc ça c'est une peau déshydraté donc je peux avoir la peau normale mais déshydraté donc le type de peau c'est normal mais l'état de peau c'est déshydraté je peux avoir une peau mixe et l'état de donc mixe donc j'ai la peau l'extrémité normal la zone t grasse et là l'état de peau acnéique donc j'espère que vous comprenez ou bien l'état de peau j'ai des problèmes d'hyperpigmentation voilà où l'état de peau j'ai des rougeurs donc voilà et donc caractéristique de la peau déshydraté c'est un état à ne pas confondre avec la peau sèche voilà donc l'état et la peau ça c'est différent la peau manque d'eau donc possède des petites tris tris visibles des petits plaques en premier lieu sur les contours des yeux puis sur les joues et le front et le teint terne donc une peau déshydraté c'est un teint terne vous avez avoir un teint terne sans éclat qui n'est pas illuminé voilà les besoins sont d'hydrater et de protéger la peau ah oui l'écran solaire l'écran solaire alors maintenant l'état de peau la peau sensible ça c'est moi la peau sensible la peau sensible est une peau qui chauffe une peau réactive qui réagirait à beaucoup beaucoup de choses en fait à beaucoup de choses c'est chiant je vous dis une peau sensible en fait l'idéal c'est d'utiliser des produits sans comédogènes des produits comme ça en fait vegan des produits bio et des produits aussi atopique voilà donc c'est une peau réactive avec des sensations de chaud de chauffe besoin réconforté protégé et hydraté après notre exemple la peau mature ça aussi c'est un état de peau c'est une peau qui a vieilli voilà c'est un état de peau la peau avance dans l'âge elle perd en densité en fermeté elle s'affine et les rides deviennent plus profondes besoin d'hydratation mais beaucoup d'hydratation de nutrition et de soins redensifiant une peau qui perd de sa densité de sa fermeté des marques du temps sont présents donc des petites taches brunes d'hyperpigmentation des petites régules des rues des rides et s'accentue avec le temps donc si vous n'utilisez pas les bons produits vous allez donc ça peut faire que vous allez vieillir encore plus plus rapidement quoi et vous avez besoin de lifter ré densité hydrater et protéger votre peau voilà je pense que là c'est tout donc je pense que je vous ai parlé en fait des c'est vraiment basique mais j'espère que vous avez un peu compris je vous donner un autre exemple vous donner un autre exemple aussi il ya beaucoup de monde qui pensent que le type de peau de 2 par exemple mon type de peau du visage n'est pas le même que le type de peau de mon corps c'est pas forcément la même chose ça peut aussi varier changer donc il ya tout cela donc si vous connaissez votre type de peau vous allez aussi connaître savoir les ingrédients qui correspond à votre type de peau et ça va changer vous le game vous allez avoir une peau mais saine mais belle et voilà vous allez tout le temps regarder les ingrédients vous allez comprendre que ok parce que j'ai une peau sèche ou normale j'ai pas besoin de ça j'ai besoin de ceci j'ai besoin de ça et c'est pour ça qu'on a beaucoup de gens en fait par exemple ok je suis en train de conseiller des savons et après sans faire vos recherches vous allez juste vous allez juste aller acheter le savon et là vous utilisez sans même savoir votre type de peau sans même savoir quel ingrédient peut m'aider par exemple ok à avoir de l'éclat mais peut-être qu'il ya un ingrédient dont vous êtes allergie et là ça va créer quelque chose de mauvais ça va vous donner des plaques ou bien vous allez peut-être je sais pas noircir ou bien ça va faire quelque chose et là vous revenez sur youtube et vous dites non ce produit là n'a pas marché pour moi ou bien peut-être que la notice du produit vous dit que à n'utiliser que deux ou trois fois par semaine et vous vous utilisez tous les jours pendant vous laissez poser pendant dix minutes donc ça va pas fonctionner il faut bien lire la notice il faut bien connaître les ingrédients et surtout votre peau votre type de peau et l'état de votre peau donc voilà j'espère que cette vidéo va vous aider vous a aidé c'est vrai que c'est quelquefois c'est un peu compliqué si vous comprenez toujours pas vous pouvez toujours aller demander conseil chez une spécialiste et la plupart du temps elle aide on aime ça on aime ça voilà sur ce je vous invite à vous abonner sur ma chaîne à me mettre des pouces vers le haut et de partager mes vidéos sur ce on se retrouve sur ma prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous bye bye